Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo avec un exercice simple à faire, l'exercice de Qigong qui vous permet de maintenir en bonne santé votre corps et également en bonne santé votre tête. L'idée ici d'exercice c'est très simple, je le fais également tous les jours. Ce n'est pas compliqué, vous savez que je n'aime pas vous donner des exercices qui sont compliqués à faire avec plein de consignes où vous devez respecter pour éviter de vous baisser. C'est des choses simples qui sont à la portée de tous. La seule difficulté c'est de les faire la majorité du temps. Les gens savent qu'ils doivent faire l'exercice mais ne font pas les exercices, c'est bien dommage. Vous préférez que vous ne sachiez pas à quoi sert l'exercice et que vous fassiez les exercices. Et surtout, les gens ne font pas les exercices avec, souvent il y a toujours, enfin il y a souvent une raison du genre, oui mais tu comprends, si je fais mal, je vais peut-être me blesser. Tous les exercices que je vais vous proposer, ils ne sont, je dirais pas sans danger. Bien sûr que si vous faites à outrance, l'exercice peut vous amener des douleurs et peut-être vous blesser à long terme. Mais sinon, ces exercices sont sans aucun danger. Ok. Nous avons déjà vu plusieurs exercices. N'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes de la chaîne. Ici, le mouvement est très simple. Vous allez balancer vos bras vers la gauche et vers la droite. Alors vous avez vu, vous vous rappelez de cette danse, ok, que je ne suis pas capable de faire. Mais l'idée est la même. Alors vous allez me dire, oui mais ça c'était adapté pour des jeunes. Oui, moi, mais moi je suis un vieux. Non, vous êtes toujours un jeune, sauf que vous avez un peu d'expérience par rapport aux jeunes. Ok. Donc les exercices que je vous montre, je rappelle, ils sont accessibles. Et surtout, celui que je vais vous montrer, même si ce sont les jeunes qui le faisaient, d'accord. Déjà, ils ne me faisaient pas de la même manière que celle que je vais vous montrer. Mais surtout, d'où vous pouvez les faire. Je recommence. Je balance les bras sur le côté. Je me mets trop libre. Je balance les bras naturellement sur les côtés. Puis j'augmente l'amplitude. Et lorsque un des bras est à la verticale, vous allez imaginer que ce bras va vous entraîner progressivement le buste. Et donc vous allez retrouver cette inclinaison latérale. D'accord ? Je rappelle que vous êtes presque dos au mur. Ici, j'ai une barre de danse. Donc ça sera difficile de vous montrer le dos collé au mur. Mais il n'y a pas de rotation quand vous faites votre mouvement. Il n'y a pas de rotation. Donc vous regardez toujours de face. Et de là, vous inclinez. Les premiers mouvements que les personnes font, souvent, ils font le mouvement. Ils arrivent à incliner le buste. Mais ils oublient une chose, une articulation. Des articulations fondamentales. Les articulations fondamentales. Lorsque vous inclinez, n'hésitez pas à laisser tomber votre tête du côté où vous vous inclinez. Et de là, tranquillement, vous inclinez à gauche et à gauche. Vous allez me dire, mais Victor, je n'ai pas une amplitude aussi importante. Et encore, moi, je n'ai pas une grande amplitude. Si vous regardez bien, mon amplitude n'est pas très importante. Certaines personnes sont capables d'aller un peu plus bas. D'autres sont capables d'aller un peu moins. L'important, c'est d'essayer de faire le pied à droite. Souvenez-vous d'incliner votre buste à gauche et à droite. Pour l'instant, ne bougez pas les pieds. Mais plus tard, si vous avez envie, rien ne vous empêche de libérer le pied opposé à votre incliné. Et pour l'instant, inclinez votre buste à gauche et à droite, en laissant aller les bras. Quels sont les bienfaits ? Continuons. Je vais vous expliquer. Alors, n'hésitez pas à continuer à faire l'exercice pendant que je suis en train de le faire. Quels sont les bienfaits ? Les bienfaits se retrouvent essentiellement au niveau du buste. Premièrement, au niveau de la colonne vertébrale. Vous avez une inclinaison de votre colonne vertébrale, une inclinaison latérale. Avec les activités et le style de vie que nous avons au XXIe siècle, nous bougeons très très peu. Surtout si vous êtes dans des villes et que vous travaillez devant un ordinateur. Donc l'idée ici, c'est de maintenir le bon fonctionnement de la colonne vertébrale latéralement. Ensuite, si je regarde au niveau musculaire, vous avez un attirement alternatif des muscles du côté gauche et des muscles du côté droit. Encore une fois, je répète qu'il n'y a pas de dureté dans le mouvement. Je fais le mouvement le plus détendu possible. Ce que j'essaye de faire, c'est de laisser aller les bras, entraîner mon buste. Puis, si je regarde au niveau de mes organes, lorsque je fais ce mouvement-là, je viens alternativement écraser les organes. Foire, visite de l'huile, estomac, intestin, râpe, pancréas, râpe. Et je vais jouer également au niveau de mes poumons, indirectement, parce que j'ai ma cage thoracique qui va limiter mon mouvement. Mais, dû à ma respiration qui va être coordonnée avec le mouvement, je ne vais pas stimuler mes poumons de la même manière. Et, mentalement, je retrouve une sorte de trance, de balancement mental, où je n'ai pas besoin de réfléchir pour faire les mouvements. Ce n'est un peu comme une course, c'est un peu l'idée des coureurs. Souvent, on parle de course comme une méditation en mouvement. Oui, parce que le mouvement est répétitif, je n'ai pas à réfléchir. C'est pour ça que souvent la course est utilisée, ou le jogging est utilisé dans des remises en forme, pour détendre le mental, et obtenir une sorte de méditation, tout en ayant une activité physique. Ici, vous avez le même concept sur la course, mais au niveau de votre buste. Au niveau du buste, buste dans lequel il y a des fonctions fondamentales pour pouvoir maintenir la vie. Et donc, comme j'étais en train de dire, vous avez cette trance mentale, due à un mouvement répétitif, où vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ensuite, ici, au niveau des muscles du cou, vous avez ici un mouvement de balancement au niveau des muscles du cou, qui maintient le bon fonctionnement et l'étirement des muscles, pour pouvoir avoir une meilleure circulation du sang et des muscles vers votre crâne, vers votre tête. Voilà, pour réduire, réduisez progressivement le mouvement. Ne vous arrêtez pas dessus. Un peu comme l'eau dans un seau que vous avez mis en mouvement, et qui va progressivement s'arrêter. Voilà, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas dangereux. L'important, je rappelle, c'est le plus difficile, c'est de le faire. Prenez du temps pour les faire, mais si vous ne pouvez pas les faire, n'hésitez pas en marchant. Oui, j'ai oublié de vous le dire, là, je fais beaucoup de mouvements. Je les fais debout, face à vous. Mais beaucoup de mouvements que je vous montre, vous pouvez très bien les faire en marchant. Ce n'est pas incompatible, au contraire, trouvez votre moyen de pouvoir faire régulièrement ces mouvements. Et n'ayez pas en peur de regarder les autres, surtout si vous faites ça dans la rue. Quoique faire ces mouvements dans la rue, ça ne se fait peut-être pas, mais prenez quelques minutes, au moins dans un pas, de faire quelques mouvements de marche, par exemple, et vous faites quelques mouvements de bras en continuant, par exemple, ici, dans cet exercice, les bras et le buste. Ok, n'hésitez pas, mettez les commentaires juste en dessous pour me dire ce que vous pensez de cet exercice, si c'est difficile, si vous avez rencontré des difficultés, bien sûr, et quels sont les effets plutôt bénéfiques, et pourquoi pas également les effets magnifiques que vous avez peut-être ressentis. Encore une fois, prenez soin de vous, faites attention, allez-y délicatement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.